Nous faisons partie du réseau Guy Hockey l'Immobilier qui est un réseau de franchise nationale qui compte 450 agences en France et nous avons choisi ce réseau pour la simple et bonne raison que déjà nous partageons les valeurs qu'il représente qui sont l'engagement, le respect, la convivialité entre autres. Notre agence est située avenue du maréchal de l'Adde de Tassigny à Mulhouse donc elle est entre la Porte de Bâle et la rue du Sauvage qui sont des axes passants et connus sur Mulhouse proche de la gare également et on a des vitrines qui sont quand même de belle taille avec une belle hauteur sous plafond et donc forcément vu le passage en sens unique devant la vitrine on a tiré plus de monde qu'en emplacement numéro 1 ou même en zone piétonne. La vitrine aujourd'hui est notre première approche clientèle c'est à dire que des gens qui vont passer devant la vitrine sont nos clients de demain alors bien sûr que notre métier c'est d'aller en démarche proactive vers le client la vitrine est la première chose qu'un client va regarder il est dit d'ailleurs statistiquement que deux tiers des futurs vendeurs passent devant les vitrines des agences immobilières pour visualiser l'agence avant de confier leurs biens à la vente à cette agence donc la vitrine est d'une importance capitale j'ai découvert vitrine média au classe affaires c'est un congrès national donc qui regroupe l'ensemble des agences immobilières du réseau guioquet qui avait lieu sur Paris au palais brongiard exactement dans lequel vitrine média en fait présentait l'ensemble de ses de ses prestations et de ses affiches vitrine et il y avait beaucoup de monde autour du stand et avec des photos en qualité hdr et le papier utilisé ça avait un rendu exceptionnel donc je vais être franc c'est déjà premièrement la qualité du produit et après deuxièmement ça a été le contact j'ai rencontré une personne qui était géniale sur le stand qui a été à mon écoute et qui ensuite m'a bien conseillé sur l'ensemble des produits de la gamme alors vitrine média en trois mots je dirais premièrement ils ont été à mon écoute et c'est quelque chose d'important lorsqu'on lorsqu'on crée quelque chose de nouveau c'était pas une reprise d'agence c'était bien une création et au delà de ça ils se sont déplacés je veux dire quand vous regardez des prestataires sur internet qui vous balance des prix à tout va sans voir les produits je suis désolé mais la plupart du temps ils ne se déplacent pas là j'ai eu quelqu'un qui a été à mon écoute qui immédiatement m'a proposé un rendez vous ils sont venus me voir en local et j'ai eu des conseils et des conseils professionnels qui m'ont seulement aidé dans ma démarche de création de la vitrine mais qui en plus ont amené une touche artistique et ont pu contribuer pleinement à la mise en valeur de cette vitrine ils m'ont donné des conseils clairement auxquels je n'avais pas pensé de par leur approche professionnelle et leur objectivité tout simplement parce qu'ils sont habitués à avoir des agences et en voir beaucoup donc ils voient mieux que moi ce qui peut marcher en termes de vitrine en termes d'accroche extérieur ce que moi je n'ai pas forcément comme expérience et du coup le fait d'avoir choisi ces affichés de vitrine et leur positionnement sur la vitrine a été essentiellement dû aux conseils de la commerciale écoute conseil et après efficacité efficacité pourquoi parce que déjà on a choisi les bons produits au bon moment on a su aussi me conseiller sur le matériel à utiliser pour la mise en valeur de cette vitrine notamment l'imprimante les papiers à utiliser et les ancres et ensuite au moment où j'ai passé la commande j'ai été bien sûr livré dans les temps le matériel était conforme à ce qu'on m'avait présenté et donc ça a été efficace en termes de délais et en termes de livraison notre choix s'est porté donc sur le modèle vm1 pourquoi déjà par son rendu de luminosité qui est tout simplement extraordinaire et également par sa présentation puisque je dirais physiquement et graphiquement en vitrine c'est une affichette qui rend qui a un rendu exceptionnel même par plein soleil les gens voient les affichettes de loin on a des personnes qui traversent la rue pour venir voir ce que c'est d'autres qui pensent même que ce sont des écrans tant le rendu est puissant quoi en termes de luminosité en termes de de détails et présentation ça saute aux yeux alors la qualité du produit déjà était à la hauteur de nos espérances elle a été aussi à la hauteur de la présentation que nous avait fait la personne de vitrine média et on peut dire que ensuite à la pratique c'est aussi simple d'utilisation et à la fois c'est un produit extrêmement qualitatif nous jouons sur des visuels photos essentiellement de bonne qualité puisque nous travaillons sur de la de la hdr qui a été donc retraitée graphiquement et nous l'imprimons donc sur un papier spécifique pour ses affichettes l'objectif bien sûr c'est un rendu visuel qui soit déjà différent de mes confrères sur la place et c'est important aussi puisque c'est un produit qualitatif qui permet de se différencier des confrères de la place en local également c'est un produit qui attire l'oeil donc en y intégrant des visuels photos de bonne qualité et en grande taille on augmente encore l'aspect visuel du produit et le buzz en vitrine nous avons eu bien sûr beaucoup de retours et plus que positif puisque il faut savoir que les gens s'arrêtent devant la vitrine alors je sais que ça peut paraître normal mais vous pouvez très bien avoir une agence immobilière être à l'intérieur voir des centaines de personnes passer toute la journée et en fait personne ne va rentrer dans l'agence en démarche active et encore moins s'arrêter devant les affichés de vitrine aujourd'hui nous on a des gens qui s'arrêtent et même très régulièrement devant la vitrine tout simplement déjà de par la qualité des photos de par le rendu visuel qui s'arrête tout simplement pour voir l'objectif d'une vitrine est avant tout d'attirer le regard d'attirer l'oeil et d'amener la personne à se poser des questions tout simplement sur ce qu'elle voit et en admirer la qualité donc si vous voulez la différence entre la vitrine d'hier et d'aujourd'hui il ya un monde c'est flagrant hier on cherchait à mettre le plus d'informations possibles aujourd'hui il faut aller vers quelque chose d'épuré et quelque chose qui offre un visuel large et qualitatif et qui amène la personne à ouvrir la porte de l'agence nous sommes très fiers de l'agence telle qu'elle est aujourd'hui tout simplement parce que nous l'avons créé déjà à notre image et c'était notre manière à nous de concevoir une agence nouvelle nous qui étions déjà du domaine avec ce qu'on pouvait faire de mieux à quelque part c'est à dire qu'on a choisi les meilleurs matériaux les meilleurs produits où on pouvait les avoir et forcément on a voulu créer quelque chose bien sûr que tout le monde cherche à atteindre une forme de perfection qui forcément est inatteignable mais on essaie toujours de s'en rapprocher le plus possible en essayant de rester objectif sur les choses et de choisir les meilleurs produits aux meilleurs endroits vous